La protection des aliments Les aliments frais se conservent généralement peu de temps et se dégradent. Comment les protéger de l'oxydation ? L'oxydation d'un aliment est une réaction chimique qui utilise le dioxygène de l'air. Pour éviter cette réaction d'oxydation, on peut protéger les aliments du dioxygène de l'air en utilisant un emballage sous vide ou en conditionnant les aliments dans des emballages à atmosphère protectrice. La viande rouge, les charcuteries, les fromages, les fruits secs, les légumineuses sont conservées par exemple sous vide. Les légumes, les fruits, la viande, les produits secs salés, les fromages, les pâtisseries industrielles sont emballées sous atmosphère protectrice. C'est-à-dire qu'il y a du diazote ou du dioxyde de carbone qui remplace le dioxygène de l'air. L'oxydation d'un aliment est une réaction chimique qui utilise le dioxygène de l'air et qui est accélérée en présence de lumière. Pour ralentir cette réaction, on peut protéger les aliments de la lumière en utilisant un emballage opaque. Les laits, les jus de fruits, les produits secs salés, les céréales, les cafés, les laits, les yaourts, les beurres sont conservés sous emballage opaque. L'oxydation d'un aliment est une réaction chimique qui utilise le dioxygène de l'air et qui est accélérée par une température élevée. Pour ralentir cette réaction, on peut placer les aliments à basse température, c'est-à-dire les placer dans un réfrigérateur. L'oxydation d'un aliment est une réaction chimique qui utilise le dioxygène de l'air. Pour éviter cette réaction, on peut ajouter des antioxydants dans les aliments. Un antioxydant est une espèce chimique qui empêche ou ralentit la réaction d'oxydation. Les antioxydants peuvent être d'origine naturelle comme l'acide citrique contenu dans le jus de citron ou la vitamine C ou d'origine synthétique. Ils portent le code E300 à E321. Ils portent le code E321. – Sous-titrage FR 2021